Meghan Markle et Harry en colère, ils accusent la famille royale de leur faire perdre de l'argent. Trop, c'est trop. Depuis plusieurs mois, le prince Harry et Meghan Markle font face à une série d'échecs dont la perte de nombreux contrats lucratifs. Le duc et la duchesse de Sussex sont intimement convaincus que la famille royale est responsable de cette perte d'influence, a révélé une source proche auprès de The Express, ce jeudi 14 décembre. 2023 a été plus que mouvementé pour le prince Harry et Meghan Markle. Tout au long de cette année, le duc et la duchesse de Sussex ont multiplié les déceptions professionnelles mais surtout financières. Après la rupture prématurée de leur contrat avec la plateforme de streaming Spotify, le couple doit surmonter une importante perte de revenus. Selon nos confrères britanniques du Daily Express, la fondation Archewell portée par les parents de Lily Bay et Archie aurait perdu d'importantes donations par rapport à l'année 2021, entraînant un manque à gagner de près de 11 millions de dollars. En parallèle, de nombreuses marques ont décidé de mettre un terme à leur collaboration avec eux. Pour Meghan Markle et Harry, les membres de la famille royale sont en grande partie responsables de cette perte d'influence comme l'a révélé un proche des Sussex auprès de The Express, ce jeudi 14 décembre. Il y a un sentiment général qu'il y a eu une vendetta menée contre eux. A d'abord confié cette source. Avant de poursuivre, il y a eu des discussions avec des marques de premier plan qui n'ont abouti à rien alors qu'elles auraient dû aboutir. Ces marques ont ensuite activement courtisé les autres membres de la famille. Dès lors, le fils et la belle-fille de Charles III se tournent vers d'autres partenariats afin de conclure de nouveaux contrats lucratifs. En avril dernier, l'ancienne actrice de la série Soutes aurait signé un accord avec William Morris Endeavour, WME. Un projet qui, huit mois plus tard, n'a toujours pas donné de suite. Il, les Sussex, se débattent comme un poisson hors de l'eau, a déclaré la source. Et de conclure, l'équipe ne semble pas savoir quoi faire à ce stade. Dès lors, les époux tenteraient de trouver « un consensus » afin de réparer les dommages causés à la famille royale, et sortir de ce marasme. Une situation qui semble être au poids mort après les dernières révélations fracassantes faites par Omid Scobie dans Endgame. Meghan Markle et Harry déplornichard. Le couple est trié. Un titre dont Meghan Markle et le prince Harry se serait certainement bien passé en cette période compliquée. Le 7 décembre dernier, le magazine The Hollywood Reporter a dressé la liste des grands gagnants, mais aussi des perdants de 2023. Après un sondage réalisé auprès de plusieurs milliers de personnes, les exilés de Montecito figurent parmi la liste des losers de l'année 2023. D'abord, à cause du documentaire Harry Meghan sorti le 8 décembre 2022 sur Netflix. Un récit en 6 épisodes qualifié de documentaire pleurnichard par le média. Pour couronner le tout, ces derniers estiment tout bonnement que le podcast Archetype créé en collaboration avec Spotify entre 2020 et 2023 est inerte. En guise de conclusion, le média américain a estimé que Meghan et Harry ont fui une vie de service public cérémonial pour tirer profit de leur statut de célébrité aux États-Unis, sans succès.